Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande, reçoit. Celui qui cherche, trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson ? Ou un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le demandent ? Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni celliers, ni greniers, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie ? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu, pourquoi vous mettre en souci du reste ? Observez ces lisses et comment ils croissent. Ils ne filent, ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait.